Alors bien sûr, ça peut paraître très stéréotypé, voire même risqué, si vous voulez, mais je constate effectivement qu'il y a une ligne de fracture qui se dessine entre le monde indien et le monde chinois et leurs alliés respectifs. Je pense que la Chine n'a pas des vérités des expansionnistes, en revanche elle cherche à sécuriser bien sûr ses appels non énergétiques, elle cherche aussi à sanctuariser son environnement proche, c'est vrai également pour d'autres régions situées notamment à l'Ouest, je pense à l'Asie centrale, ou bien à la Mongolie, voire la Russie, mais en même temps elle va devoir s'opposer bien sûr aux Etats-Unis qui ont pour but de créer dans la région une concentration d'intérêt stratégique américain à la hauteur bien sûr de détroit de Malacca et les alliés des Etats-Unis, dont l'Inde, le Vietnam, mais aussi le Japon. Merci. 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 Merci.